Bonjour, correction d'un exercice d'examen qui, lors de l'examen, devait durer une vingtaine de minutes, un quart d'heure, sur un circuit séquentiel, ou en tout cas avec une boucle, pour savoir si c'est un circuit de mémorisation. Donc le circuit est le suivant. On va essayer de regarder un petit peu de manière formelle ce que ça pourrait être, et puis ensuite on fera des tests avec un logiciel pour vérifier ce qu'on va dire. Donc le circuit suivant, il y a présenté trois points A, Q et B. A priori, chaque cellule ici, on les reconnaît, c'est un O, logique. C'est-à-dire, d'un côté on a des entrées, du O, logique, là, des sorties, donc une sortie c'est forcément une sortie. Au niveau des entrées, ça peut être soit une entrée venant de l'extérieur, ce qui est le cas pour A, soit une entrée qui est interne au circuit, et qui peut donc être liée à une... cette entrée-là du O, logique, est reliée à la sortie du O. Donc A, de la même manière B, sont des entrées du système, telles que présentées, et les sorties du système, c'est Q, ça pourrait être aussi ici un autre Q', s'il y avait besoin de définir. Alors, supposons que c'est un circuit combinatoire, on va essayer de faire une table de vérité. Si ce n'est pas un circuit combinatoire, la table de vérité nous montrera qu'il y a un petit souci. Donc on va prendre un tableau avec... Donc on va dessiner pour A, B et Q, donc deux variées d'entrée, une variée d'en sortie. Donc du coup, on a quatre configurations. Donc A, B, on va réduire un peu la taille de ces choses-là, parce que c'est un peu grand. Hop là, A, B, Q. Et puis, est-ce qu'on peut mettre... Bon, donc soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1 et 0, donc il faudrait faux, 1 et 1. Alors, si on a 0 et 0, qu'est-ce qu'on peut dire de sur, indépendamment de la valeur initiale sur ce fil-là, en entrée du OU, et de ce fil-là, en entrée du... Et si tout se passe bien, on pourra dire des choses, sinon, bon, on laissera plus tard. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a un 0 au niveau de A, en fait, le ELA donnera en sortie un 0, donc c'est le cas pour les deux premières lignes. Alors, reste à déterminer quand A vaut 1. Alors, quand A vaut 1, en fait, ce qui va être en sortie du E, ça va être ce qui est sur ce deuxième fil. Donc, ça dépend de sa valeur, il faut regarder ce que vaut B. Alors, si B vaut 0, si B vaut 0, ça va dépendre... Donc, si B vaut 0, ce qui est en sortie du OU, c'est ce qui était en entrée de ce côté-là. Donc, du coup, on retrouve une boucle là qui, si on ne connaît pas la valeur initiale, ne permet pas de connaître la valeur à l'instant suivant. Mais, au final, si on avait ici une valeur initiale Q, si B égale 0, cette valeur Q serait ici à la sortie. Si A est à gala 1, ça donnerait aussi en sortie cette nouvelle valeur Q qui serait compatible avec la valeur initiale Q. Donc, il y aurait une sauvegarde d'un bit qui serait le bit Q. Bon, mais c'est... Donc, ce n'est plus un circuit combinatoire d'après ce comportement-là. Si A égale 1, donc de ce cas-là, et B égale 1, alors B égale 1, ça signifie que, ici, à la sortie du OU, il y a forcément 1. Et, dans le cas où A égale 1, A égale 1, ça donne en sortie complète 1, 1. Conclusion, on a, dans les deux premiers cas, il semble ressortir que quand A égale 0, la sortie Q est égale à 0. Donc, on aurait le bouton... Enfin, on aurait... On n'est pas ça. A égale 0, ça entraîne. Q égale 0. Donc, on a une forme de reset, ici. Alors, reset, non pas sur A égale 1, mais sur A égale 0. La configuration A égale B égale 1, ça entraînerait que Q égale 1. Donc, on a une forme de set qui n'est pas liée à une seule entrée, mais à deux entrées A et B. Bon, et la configuration qui permettrait la sauvegarde d'un bit, ça serait donc A égale 1, B égale 0. Où on aurait la conservation de la valeur précédente de Q. De la valeur... Qu'est-ce qu'il veut ? Bon, oui, Pulse en anglais. De la valeur précédente de Q. Conclusion. Si on voulait mettre Q à 0, on mettrait A à 0. Hop, ça mettrait A à 0. Puis après, si on voulait garder cette valeur-là, on mettrait A à 1. Et ça conserverait la valeur de Q. Si on voulait, avec la configuration 1, 0, donc en entrée 1, 0 pour A et B, on aurait Q égale 0. Si on voulait mettre Q à 1, on mettrait A et B à 1. Ça mettrait Q à 1. Et en remettant le B à 0, on se retrouverait dans la valeur A à 1, B à 0, qui conserverait la valeur de Q précédente, donc Q à 1. Donc, on pourrait avoir, effectivement, dans cette configuration-là, A à 1, B à 0, soit Q qui vaut 0, soit Q qui vaut 1, selon ce qu'on avait mis précédemment. Alors, on va essayer de tester ça avec Logisim. Alors, il faut toujours que je me retrouve là-dedans, parce que je l'utilise qu'une fois par an. À peu près. Donc, on va prendre un E, Logique, un O, Logique. Alors, on va essayer de le mettre comme j'ai positionné. Voilà. Donc, le E, deux entrées, ça doit suffire. Donc, le O, deux entrées, ça doit suffire. On relit, hop. Voilà. On en met un deuxième. Donc, ça, c'était A, ça, c'est B. Pareil. Il faut le mettre du bon côté. Bon, c'est pas. Sinon, on a fait le tour. Et on relit. Ouais, j'aurais dû mettre plus en bas. Est-ce que je peux le toucher ? Non, je peux pas faire ça. Bon, OK. Bon, on va refaire. Voilà. On fait la boucle. On fait la deuxième boucle. Et on se met en exécution. Alors, en exécution, je me rappelle plus bien, mais j'imagine que le vert, ça doit être indéterminé. Et si on commence à cliquer, il doit peut-être y avoir des valeurs, voilà, des valeurs, on va voir. Donc, voilà, là, c'est un vert plus clair. Donc, c'est vraiment la valeur 1 qui est mise. Alors, 1 est indéterminé, il sait pas dire. Par contre, c'est du 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et quelque chose, j'aurais pensé qu'il mettait quelque chose. Donc, 1, là, c'est déterminé. Voilà. Bon, 1 et 1, c'est bien déterminé. Ici, on a sorti 1, 1. Alors, est-ce qu'on peut, avec ça, d'afficher ? Voilà, c'est 1. Je reviens là-dessus. Donc, maintenant, si je mets un 0, j'obtiens 0, voilà, et ici, je vérifie tout. Donc, 0 et 1, 0, là, 0, il passe pas à 0, ça. Ah, ben, ça, c'est assez étonnant. Après le où ? Euh, oui, non. C'est ici, après 1, 0, voilà, ça passe à 0, et là, c'est après le 1. Donc, alors, on va essayer de reprendre les deux, pour voir si on a ensemble ce qu'on veut. Donc, A égale 0, ça met Q à 1, ça, c'est A ici, B là, Q là. Voilà, ça revient petit à petit. Donc, A égale 0, quel que soit B, on a Q à 0 en sortie, vous voyez ici, ok. Configuration 1, 1, ça met Q à 1, et c'est vérifié. A égale 1, B égale 0, donc là, on est avec Q égale 1, ça laisse Q égale 1. Donc, ça, c'est important. A égale 1, B égale 0, on a Q à 1. Et, donc, il faut repasser à la configuration Q égale 0 pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc, on a la configuration Q égale 0. On va remettre A égale 1, B égale 0, donc, en ne passant pas par la configuration A égale 1, B égale 1, parce que sinon, on aurait remis Q 1. Donc, on peut mettre Q à 0 et repasser à la configuration A égale 1, B égale 0. Donc, là, on a Q égale 0. Et là, on remet A égale 1 et on obtient Q égale 0. Donc, on a bien, effectivement, les deux configurations A égale 1, B égale 0 qui peuvent avoir de temps en temps Q à 0, de temps qu'à 1, donc, ils mémorisent bien quelque chose. Ce n'est pas un circuit combinatoire. Ça dépend de l'état de Q de ce qu'il y avait avant la mise dans la configuration A égale 1, B égale 0. Quelques éléments de comparaison. Si on avait ici, donc, la bascule RS standard, c'est plutôt avec un, soit avec deux ou non ou, soit avec, on va mettre deux non ou à la place ici. Ah, c'est du rouge, là, quand on ne s'est pas déterminé. Ou, donc, la configuration, c'est avec deux non ou. On va essayer de le faire rapidement. Voilà. Et en prendre que deux sorties. Ici, que deux sorties, pareil. Eh bien, l'une des différences, donc, c'est que, donc, là, ça, ça doit faire le reset, puisque, donc, avec un 1 ici, avec le OU, ça fait un 1, donc, après, ça fait un 0. De ce côté-là, si on passe à 1 et que ici, on est à 0, ça fait un 7. Donc, on a plus facilement le reset et le 7 sur des configurations liées à un bouton, sachant que l'autre devrait être à 0, donc, et en valeur positive, tandis que là, le reset, c'était avec une valeur négative, à valeur nulle. Et dans les deux cas, donc, si on mettait la valeur à 0, donc, là, ça conserve. Donc, là, 0,0, ça fait Q égale 1. Et si on se place dans l'autre cas, 0,0, là, on se retrouve avec la valeur 0, donc, ça conserve bien une valeur. La différence, enfin, une autre différence, c'est que dans la valeur de conservation, les deux valeurs Q et Q' ici sont opposées, donc, comme ça, on a une bascule qui permet de produire une valeur et son inverse. Tandis que dans la bascule qui est là, on avait des deux côtés quand on conservait la valeur, vu qu'on avait des OU directs qu'une seule valeur. Donc, bon, ce circuit-là, de coup, est un peu moins pratique à utiliser, peut-être. Il produit moins de valeurs différentes qu'eux seulement et pas Q' barre. Bon, ceci dit, il est à peu près en complexité, il coûte à peu près aussi cher à produire que le RS, peut-être un peu plus cher, mais bon. Voilà pour le premier exercice, enfin, le deuxième exercice pour cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !